Eh bien, Shalom ! Bienvenue ! Eh bien, je suis Hans-Boris Nguessant, présentateur, chroniqueur à LMTV. Je suis tituleur d'une licence en production audiovisuelle et je suis célibataire. Eh bien, il faut dire que j'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne et ça s'est concrétisé précisément en 2017, où je suis passé par les eaux du baptême. Eh bien, il faut dire que j'ai eu beaucoup d'anecdotes, des anecdotes, il y en a plein, mais la plus clivante que je peux vous raconter aujourd'hui, c'est celle où j'ai eu ma plus grande, ma plus terrible maladie. Ça s'est passé en 2017, on ne croyait même pas que j'allais survivre, mais par la grâce de Dieu et par la prière et surtout par le soutien de ma famille, j'ai réussi à sortir indemne et par la grâce de Dieu, je suis devant vous ce matin. Eh bien, comment impacter son environnement pour un chrétien ? Moi, je suis de ceux qui croient que l'attitude, déjà, c'est un grand point. Déjà, il faut partir sur la base de comment tu te comportes avec les gens. C'est ça, en fait, qui détermine qui tu es. Si tu marches avec Jésus-Christ, c'est ton attitude qui va démontrer aux autres que tu es chrétien et qui pourra les impacter plus positivement. Point d'accord ! Ça, c'est mon émission favorite. Une émission qui traite de tous les sujets, qui touche toutes les sensibilités. Moi, je vous le conseille vivement. C'est une émission incroyable. Rien à dire. C'est la lecture. J'aime beaucoup lire. J'aime la littérature. J'aime aussi beaucoup écouter de la musique. C'est mes deux passe-temps favoris. Mais à côté de cela, il y a aussi l'art. J'aime beaucoup les tableaux. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est en rapport avec la culture générale. C'est ce que j'aime. Mon âme bénit le Seigneur Et mon esprit magnifie son nom Car la mort n'a pas pu le retenir Même dans le tombeau Jésus est Seigneur Même dans le tombeau Jésus est Seigneur Yeah ! Ok ! Tu n'as pas encore accepté de Seigneur Jésus-Christ. Il est encore temps. En Jésus, tu vas avoir l'amour, la liberté, la paix. Jésus va t'aimer à un tel point que tu ne vas pas essayer de regarder ailleurs. Tu seras tellement libre que tu ne vas pas regarder ailleurs. Et puis la paix. Il faut vivre pour voir. Je vous l'assure, en Jésus, il n'y a pas de mieux. Veuillez en Jésus. En 2022, je ne vous souhaite que de la santé, de bonheur, de la joie, la joie, la joie, et surtout la santé. Et surtout, développez votre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est le souhait que je peux vous faire, les souhaits, je peux dire, que je peux vous faire en cette nouvelle année. Merci. Merci. Allez. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada